Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les très bienvenus dans cette vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui autour d'un tirage sentimental. On va aller voir quelle est votre relation avec la personne à laquelle vous pensez quand vous regardez ce tirage et quel est votre lien, qui veut dire un peu lien d'âme, ce que vous êtes venu créer, enfin vivre ensemble ici. J'ai un nouveau micro parce que j'en avais marre des histoires de problèmes de matière de tissu qui frotte, de cheveux qui viennent de suite, etc. Donc j'ai décidé d'opter pour le micro serre-tête. J'espère que ça ne vous choque pas visuellement. Moi, ça me ravit d'avoir ce poids en moins de trucs à gérer. Et voilà, on va aller faire un petit trois choix pour que vous puissiez choisir entre les trois tirages que je vais faire, voir lequel vous allez suivre au niveau sentimental. Vous pouvez aussi faire ce tirage pour une relation qui n'est pas sentimentale en faisant un peu le tri dans ce que je dis. Ça pourra quand même résonner pour une relation autre qui vous pose de questions, qui vous interroge et que vous avez envie d'aller explorer. On est parti. Cette image, ce sera pour le tirage numéro 1. Cette image, ce sera pour le tirage numéro 2. Et vous aurez celle-ci pour le tirage numéro 3. Vous pouvez retourner en arrière, mettre pause, etc. Si vous voulez prendre le temps de faire votre choix, sachant que c'est bien de ne pas trop réfléchir. Et de se souvenir que c'est un tirage général. Si vous voulez une consultation en privé, il faut aller sur mon site internet et prendre rendez-vous. Ici, ça restera quand même de l'ordre global. Donc faites bien le tri et prenez ce qui vous parle uniquement. On est parti tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Alors, quelle est l'énergie de cette relation ? Déjà, on voit que c'est une relation qui pousse pas mal les deux personnes à se confronter à l'inconnu. Peut-être à sortir d'une zone de confort et être dans quelque chose d'un peu aventureux. Peut-être qu'il y a du mouvement, il y a de l'action. Mais on voit en même temps que c'est assez brumeux, qu'il y a des fois des difficultés à savoir où on en est. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est le genre de relation où il n'y a pas forcément beaucoup d'ancrage et d'engagement. En tout cas, pas beaucoup de stabilité ou de certitude. Ce qui fait qu'on y va au pas à pas. On ne sait pas trop ce que ça va donner en définitive. On n'est pas trop sûr et certain de ce qu'on est en train de vivre. Mais en même temps, on a envie d'explorer, on a envie de se lancer d'une façon nouvelle. On aime bien ce côté où ça permet de vivre des choses que peut-être on n'a pas l'habitude de vivre ou qu'on n'a pas encore vécu. Simplement, du coup, on ressent que c'est quand même une relation qui, en tout cas à l'heure actuelle, met les deux personnes dans une forme de solitude dans le sens où c'est comme si le fait qu'il n'y a pas d'engagement commun ou de solidité en commun, c'est-à-dire par exemple, ça ne va se traduire pas de la même façon pour tout le monde, mais par exemple dans ce groupe, il peut y avoir des personnes qui ont une relation où on ne s'est rien promis. Et du coup, le fait qu'on ne se soit rien promis, ça met quand même dans une forme d'indépendance qui fait aussi être dans la solitude parce qu'on se retrouve à vivre la relation en devant être un peu, sans trop devoir se reposer sur l'autre ou compter dessus ou avoir une forme de certitude et de solidité. On voit que c'est une relation qui est venue un peu vous mettre dans une forme de rapport poétique à la vie, vous faire un peu rêver et peut-être amener quelque chose dans votre vie d'un peu romanesque, comme on voit dans les livres, comme on voit dans les films, comme on voit dans les histoires, un peu ce côté relié à ce qu'il y a de beau, d'élégant, de poétique, etc. Peut-être que c'est aussi une relation qui vous flatte au niveau esthétique, peut-être que vous trouvez l'autre personne très très jolie ou peut-être que vous-même, vous avez très envie de vous apprêter, d'être dans votre rapport à vous-même assez charismatique pour plaire à l'autre, pour jouer à des jeux de séduction, etc. Il y a pas mal de jeux de séduction et d'esthétique qui est en jeu dans cette relation. Peut-être qu'on s'écrit des messages un petit peu mystérieux, mais enjôleurs, peut-être qu'on envoie un peu du rêve sur le côté « retrouve-moi à telle heure, à tel endroit » et on surprend l'autre, ou peut-être qu'il y a des rebondissements un peu « waouh ». On ressent qu'il y a pas mal ça. On sent que c'est une relation où il y a pas mal un côté passionné et enflammé, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté tout ou rien. Donc il peut y avoir des personnes pour qui cette relation va pas mal souffler le froid et le chaud, peut-être des moments très intenses et puis plus rien ensuite, peut-être des moments très intenses dans le positif comme dans le négatif. En tout cas, on sent ce côté un peu immodéré qui ressort ici. On voit que vous, ça vous met clairement dans un abord très sensuel, charnel de votre personnalité. On voit que ça vous donne envie d'être dans quelque chose de très, comment dire, très enflammé, très inspiré, très créatif. Ça vous met un peu dans une énergie vitale qui est à fond. Vous êtes très déterminé, vous avez très envie d'aller au bout de l'aventure, de rien lâcher. Ça vous met aussi dans une forme d'action. Et ça vous laisse peu de repos au niveau du mental. On voit que vous y réfléchissez beaucoup, que peut-être aussi les moments que vous passez ensemble vous mettent très à fond et que du coup, c'est peu reposant pour votre esprit, qu'il y a une forme d'agitation, d'émulsion, de côté, voilà, d'être à fond, quoi, et du coup, pas beaucoup se reposer ou prendre de répit. L'autre personne, on voit qu'elle peut avoir un côté très, à avoir l'habitude d'avoir une certaine autorité et de guider et que les choses soient faites à sa façon. Et du coup, il peut y avoir un côté chez cette personne assez charismatique et qui donne envie de la suivre. Et en même temps, il y a là quelque chose de l'ordre de l'influence qui parfois peut être peut-être un peu excessif, le genre de personne qui est un peu trop à dicter la bonne conduite ou à montrer ce qu'il faut faire, quoi. En attendant, on voit que c'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup faire les choses avec le cœur, avec passion, avec poésie. Et du coup, on voit que c'est quelqu'un qui a tendance à se lancer à fond dans le côté sentimental, romantique, romanesque, etc. Donc, c'est aussi ça qui pousse le côté qu'on voyait tout à l'heure à être très dans quelque chose d'un peu comme dans les histoires, comme je vous le disais. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on voit que vous êtes venus expérimenter dans la matière le fait de justement passer à quelque chose de moins brillant, de plus simple. Quand je dis moins brillant, c'est le côté un peu tout ce qui brille, vous voyez, le côté moins strassé paillette, moins à fond, moins à fond dans le côté tout feu, tout flamme, de vivre les choses avec un côté très passionné et très intense. On voit que c'est comme si vous étiez venus apprendre ensemble à être dans quelque chose d'assez, de plus tempéré, de plus calme, de plus simple, de plus modéré, de plus introspectif, de moins retentissant et comme apprendre à vivre les choses. Ah pardon, j'ai oublié de vous montrer la carte. Apprendre à vivre les choses dans leur caractère moins shiny, quoi. Vraiment, peut-être apprendre à vivre quelque chose de plus quotidien, de plus simple, de plus routinier aussi, peut-être, et de trouver qu'est-ce qu'il y a comme beauté là-dedans et comme rapport aux choses qui est essentiel et nécessaire aussi pour vivre le côté d'être dans un aspect plus simple des choses et plus essentiel, qui est pas mal rehaussé aussi par cette carte qui nous dit qu'il y a ce besoin et ce vers quoi peut tendre cette relation, c'est ce besoin d'aller vivre les choses ordinaires, d'une façon extraordinaire, de trouver ce qu'il y a de beau dans la simplicité. Et du coup, on sent qu'il y a vachement ce côté dans cette relation où on vous fait passer du côté « waouh, c'est extraordinaire » et du coup, c'est fou, c'est trop l'aventure, etc. à « en fait, c'est méga extraordinaire » aussi, ce qui peut se passer de pourtant très simple. Et du coup, on sent que c'est ce vers quoi, pour étendre cette relation, de basculer dans quelque chose de plus simple et de plus quotidien et de, en apparence, normal ou un peu fade, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est vécu d'une façon trop chouette. On voit que... C'est une relation qui a des chances d'évoluer d'une façon positive et d'aller vers le bonheur et l'accomplissement. Et on voit que pour que ce soit le cas, il y a comme besoin d'accepter une forme d'ancrage et de solidité et du coup, d'accepter que peut-être que ça paraît pas fun sur le papier d'être un peu carré et de poser des bases claires et d'être simple et de s'engager et d'accepter de construire et de se lancer à deux. Quand je dis construire, c'est pas forcément avoir un CDI, la maison et un chien. Ça peut être ça si c'est votre rêve et c'est trop cool. Mais ça peut aussi être pour certains de juste se dire qu'on va être exclusif, pour d'autres de se dire qu'on va bel et bien partir en voyage ensemble, pour encore d'autres accepter de présenter l'autre personne à sa meilleure amie ou à son frère. Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment divers et varié, mais on sent que la relation a besoin de passer par un moment d'ancrage et de constructivité. Et que c'est ça qui va un peu faire sortir du côté un peu trop intense à se brûler un peu les oeufs par moment et aller vers quelque chose de plus tempéré, périn et chouette en profondeur. On voit que c'est aussi une relation qui demande aux deux partenaires de faire comme une forme de guérison et de réparation. Du coup, il est bien possible que dans ce groupe, il y ait des personnes qui se sont retrouvées à être en relation ensemble après avoir vécu une rupture ou un deuil ou un moment difficile de leur vie. Peut-être que c'est le genre de relations qui sont arrivées à un moment où c'était un peu le foutoir pour pouvoir vivre les choses, de façon simple et ordonnée, qu'il y avait un petit côté peut-être que l'un ou les deux étaient un peu à vif avec des blessures à guérir et des choses à cuver. Et du coup, ça fait aussi partie du passage de cap de cette relation que les deux aient pu un peu penser leurs blessures, les guérir et se faire du bien pour être à même de se retrouver dans une nouvelle relation. On voit aussi que c'est une relation qui a besoin de beaucoup de tendresse, de bienveillance, de légèreté, de confiance. On sent que pour que ça fonctionne, ça ne va pas du tout être le genre de relation où il faut se mettre en mode « Ah, je vais lui donner l'impression que je ne tiens pas à lui, comme ça, ça va l'accrocher ». Non, on sent plutôt que ce dont on a besoin, c'est de douceur, de simplicité, de bienveillance et de sincérité. Donc, il y a vraiment un côté comme ça, cette relation va être pas mal aidée par la générosité, par un aspect qui vous relie à une forme de confiance qui permet ensuite de se sentir comme un enfant joyeux et serein qui est en bonne compagnie. On va aller voir quel est votre lien. On voit que vous aviez pu être en contact dans des vies antérieures mais avoir fini par être séparé par la mort de l'un ou de l'autre et un côté assez dur d'avoir dû faire le reste de sa vie sans l'autre et d'avoir été dans le deuil profond et une forme d'abandon pour celui qui est resté et que s'en sont suivies quelques vies chacun de son côté où on ne s'est plus recotoyé où la mort avait bel et bien fait une séparation durable sur quelques autres tours de pistes. Et du coup, ça a donné un côté pour chacun d'entre vous que ce soit dans les vies suivantes ou dans cette vie-ci où il y avait un petit côté un peu la vie peut être assez fatigante et accablante. Il y a vachement de responsabilités, ce n'est pas si marrant, c'est un peu relou, j'en ai un peu ma claque et je m'ennuie un peu même s'il y a des moments où je suis dans quelque chose d'un peu inventif ou quoi. Il y a surtout l'ennui qui ressortait une forme de il ne se passe rien de très fou quoi. Et du coup, on voit que cette relation est venue un peu vous réveiller et réveiller des sentiments qui étaient assez fous chez l'un comme chez l'autre. C'est venu vraiment vous mettre dans une forme de tourbillon d'émotions et de sentiments assez forts. C'est venu réveiller votre sens du romanesque qu'on voyait déjà ici puisque on voyait que vous étiez en train d'être quand même dans un rapport lyrique aux choses avec cet instrument mais qu'en même temps vous étiez blasé. Et donc là, c'est comme si c'était une relation qui est venue remettre du mouvement de façon assez forte et du coup vous sortir d'une forme de torpeur et d'ennui. Simplement, c'est aussi une relation et un lien qui est venu vous faire dépasser vos peurs. C'est une relation qui vous invite à faire le grand saut à passer le pas à dépasser les endroits où vous vous mettez à l'abri où vous espérez pouvoir rester dans une forme de confort et de contrôle. Là, il y a un côté si tu veux y aller vas-y mais ça va être à fond. Il y a un côté comme ça qui ressort et du coup c'est comme si cette relation et ce lien venait vous donner plus d'énergie yang et du coup plus d'énergie créatrice plus de vitalité plus de détermination plus de désir vraiment un côté plein de feu c'est ce que je voyais au début quand je vous disais il y a du feu il y a vachement de feu dans cette relation et dans ce lien. J'arrête de dire relation mille fois sinon vous allez juste péter un câble en regardant la vidéo. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte pour nous en dire plus ? Alors on voit que vous dans cette relation vous avez un petit côté comment dire on voit que dans votre passé vous aviez dû être peut-être soit très fêtard ou très fêtard soit être pas mal dans certains comportements répétitifs pour un peu justement combler l'ennui dont on parlait tantôt et être dans quelque chose de plaisant de rassurant ou d'amusant quoi. En tout cas on voit qu'il peut y avoir ce côté à un peu avoir des dépendances ou des schémas répétitifs des trucs un peu enfermants pour vous et que du coup ce qu'il y a de pas mal dans cette relation c'est que ça vous donne l'envie et l'impulse peut-être pas l'envie en tout cas le besoin je ne sais pas d'aller vraiment purger les choses de couper le mal à la racine de faire un gros 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 ménage de fond pour aller plutôt vers la part de vous qui est plus épurée qui a moins d'entrave qui est moins dans des racines ou des comportements qui peuvent être plus empoisonnants ou parasitants on voit qu'il y a une envie comme ça de se libérer de ce qui peut être enfermant ou répétitif dans vos façons de fonctionner que vient mettre en relation cette vient mettre en relief cette rencontre et en même temps on voit que ce qui est compliqué c'est que c'est comme si on vous disait ne passe pas d'une addiction à l'autre c'est à dire ne pas passer de mettons j'étais addicte au shopping ou à la bouffe ou à l'alcool ou aux sorties ou à la sociabilité ou à un sport ou peu importe et là du coup ma nouvelle addiction c'est cette nouvelle personne avec qui je suis ou cette personne avec qui je suis maintenant il y a un peu ce côté de là où on vous met en méfiance c'est d'essayer de purger les choses pour aller vers quelque chose justement où vous êtes plus libre et où vous n'êtes pas menotté à quelque chose que vous n'êtes pas obsédé par quelque chose obnubilé vous voyez un peu la tête qu'elle a là vraiment les yeux comme ça ça a un côté obsessionnel quoi ça vient bien faire écho à ce que je vous disais avec le caractère entêtant de votre rapport à cette personne pour l'autre personne on a quelque chose qui ressort qui est assez proche de ce qu'on avait déjà avec le hiérophante là le pape c'est que c'est une personne qui peut être dans une certaine forme de réussite dans quelque chose où ça donne une impression vraiment de maîtrise de sa vie d'accomplissement de réussite ça peut être quelqu'un aussi qui possède pas mal de biens matériels ou qui a une réussite professionnelle assez visible ou peut-être aussi qui était comme dans quelque chose de l'ordre d'un accomplissement familial ou vous voyez quelque chose comme ça et on voit que ce qui est pas mal c'est que c'est quelqu'un d'adaptable donc on voit que c'est quelqu'un qui sait faire preuve de souplesse qui peut se contorsionner au gré des événements pour changer pour évoluer pour épouser le courant ça c'est cool simplement on voit que ce qui est plus compliqué pour elle dans cette situation c'est que il y a des choix à faire et que du coup ça implique pas mal de renoncer à certaines choses ou de mettre fin à certaines choses et de clore et on voit aussi que du coup ça peut créer des tristesses des pleurs on voit que ça peut faire qu'il y ait des personnes qui en pâtissent des choix qu'elle aura à faire donc ça peut vachement faire penser à quelqu'un qui était pas dispo en principe mais qui est tombé sur vous et qui du coup se retrouve à devoir un peu s'adapter et peut-être à faire du mal à la personne avec laquelle elle était pour s'ajuster à ce que la vie lui amène mais ça peut aussi se jouer sur d'autres choses les cas seront divers et variés vu que vous êtes nombreuses et nombreux à regarder cette vidéo j'ai 1000 cartes sur mon bureau je vais un peu en enlever et on finit alors aujourd'hui quel est votre conseil aujourd'hui votre conseil c'est de prendre la main sur les choses de ne pas juste vous laisser conduire mais d'oser aussi guider d'oser aussi créer la situation qui vous fera du bien et qui vous emmènera ailleurs de saisir cette main tendue que peut être cette histoire pour vous qui vous permettrait de passer à autre chose de sortir d'un schéma de sortir d'une situation pour aller vers la nouveauté et grandir on sent que c'est un signe pour vous cette histoire que vous pouvez aller vers autre chose que vous pouvez grandir ouvrez les yeux en ce moment parce qu'il est possible que vous ayez aussi d'autres signes de l'univers sur votre route et on vous dit que parfois vous vous protégez de la mauvaise chose c'est à dire que vous avez l'impression que faire certains choix c'est bien ça vous met à l'abri ça vous protège mais c'est comme s'il s'agissait d'inverser la question que en fait peut-être que ce qu'il vous faut c'est de vous lancer à certains endroits ce qui permettrait de sortir de certaines situations ce qui permettrait ensuite de vivre les choses d'une façon où c'est comme si vous vous étiez mis à l'honneur vous vous étiez protégé au lieu de vouloir rester sur camper sur certains endroits connus ou positions on vous dit on vous dit que vous êtes vraiment à un moment où vous pouvez saisir un coche pour aller vers une version de vous même qui est bien plus chouette que ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui on voit qu'il y a une métamorphose qui peut avoir lieu une évolution assez grande qui vous permettrait aussi de vous relier à davantage de spiritualité et comme à une version de vous qui est plus en pleine expression de son potentiel ça ça nous relie pas mal aussi à la question de la plume le côté oser vivre la vie qu'on vous offre avec lâcher prise intuition spiritualité il y a ce côté dépasser ses peurs qui ressort aussi dont on parlait tout à l'heure voilà j'espère que cette guidance vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé mettez un like pour dire merci abonnez-vous et partagez cette vidéo autour de vous plein de belles choses et à très vite ciao ciao alors on voit déjà que c'est une relation qui a pu être assez retentissante et forte parce que elle est très comment dire c'est comme si les deux personnes que vous êtes étaient très charismatiques rayonnantes qui avaient une forme de grande personnalité voilà il y a une force de caractère et une grande personnalité qui se dégage de chacun ou chacune d'entre vous ce qui crée quand même quelque chose d'assez tonitruant et comme un peu un feu d'artifice quoi entre enfin quand on vous voit de l'extérieur il y a quelque chose d'assez comme ça qui ressort on voit que vous êtes des genres de personnes qui sont assez influentes et qui ont quelque chose de l'ordre d'une autorité naturelle on voit que ça ça ressort pas mal vous on voit que vous êtes le genre de personne assez spirituelle ou mystique ou en tout cas versé vers les choses plus impalpables ou invisibles ou en tout cas qu'il y ait une certaine foi en la vie des croyances peut-être ce qui fait que vous en imposez par ce côté un peu comme si vous étiez pas mal relié au sacré et du coup c'est chouette parce que vous avez de par ces croyances et cette forme de reliance et de foi dans la vie une personnalité qui peut être aussi très au service des autres dans l'écoute dans la compréhension dans l'empathie dans une forme comme ça de dévotion ce qui fait que vous êtes quelqu'un de très de très accompagnant de très de très yin aussi de très réceptif et ça c'est quelque chose qui vient pas mal servir la relation et faire que c'est aussi une chouette rencontre que celle-ci l'autre on voit aussi que c'est quelqu'un de très pieux quelqu'un qui croit en beaucoup de choses qui peut avoir une religion ou une forme de croyance et du coup on voit que ça fonctionne bien entre vous ce côté où vous êtes deux personnes qui sont très reliées à l'invisible au divin au subtil et du coup ça explique aussi ce côté un peu charisme dont je vous parlais au début de oh my god c'est comme la rencontre de deux très fortes personnalités et en plus deux très fortes personnalités à caractère un peu ésotérique ou mystique et du coup il y a un peu ce côté comme si de l'extérieur ça pouvait donner l'impression que deux deux pas deux gourous se rencontrent mais vous voyez presque quoi deux leaders spirituels se rencontrent donc il y a quelque chose comme ça qui sort qui est assez intéressant on voit aussi que c'est une personne qui est très qui a la qualité d'être gentille et assez pure c'est quelqu'un l'autre personne qui n'est pas du tout manipulatrice ou mesquine ou dans le ou dans le calcul ou dans vouloir tirer la couverture à elle ou il y a vraiment quelque chose comme ça d'assez clean chez l'autre qui est assez salvateur aussi dans votre relation assez porteur et qui est très chouette on voit que ce qui est plus compliqué c'est que cette personne est beaucoup dans la réflexion beaucoup dans le mental elle se pose pas mal de questions il peut y avoir une forme de fébrilité de la réflexion parfois chez l'autre qui est assez qui peut être un handicap ou un frein et qui peut être parfois un peu trop rendre les choses complexes ou retors ou avoir l'impression qu'une chose simple est devenue quelque chose de très prise de tête très compliqué on voit que c'est aussi quelqu'un qui peut être pas mal soumis au cycle de la lune et du coup avoir un petit côté un peu lunatique ou émotif ou cyclique qui fait que ça peut être une personne parfois un peu difficile à suivre dans ses hauts et ses bas et son côté sensible vous ce qui par contre desserre un peu la relation c'est votre côté où vous avez des peurs qui peuvent être un peu handicapantes par moments ou en tout cas vous mettre dans un abord des choses un peu timorées avoir un peu peur de vraiment se lancer à fond et il y a comme le lâcher prise peut être un petit peu entravé par ces peurs là qui sont des peurs assez profondes et qui peuvent aussi remonter pas mal à votre passé en tout cas on voit que ce qui est notable dans votre relation c'est alors pour certains ça va être que vous allez vous rencontrer au travail ou alors que vous faites le même travail il y a vraiment quelque chose comme ça pour d'autres c'est que c'est une relation qui vous permet de travailler sur vous même ou qui vous offre des nouvelles opportunités professionnelles ou peut-être que vous avez qu'aujourd'hui ça ne transparaît pas mais que vous avez comme un destin commun à embrasser au niveau professionnel et peut-être qu'il va y avoir un pan de votre activité professionnelle qui va être fait à deux par la suite en tout cas on voit que c'est vraiment une relation qui vous mène à aller encore plus haut puisque je vous disais vous êtes tous les deux déjà reliés assez fort spirituellement alors là en plus il y a le côté ça va aller plus haut et du coup il est très possible que cette relation décuple votre intuition et certaines facultés et qu'elle débloque des dons c'est un peu dingue quand même de tirage on voit du coup que c'est une relation qui vous apprend à vous accomplir à aller vers une forme d'apothéose et de victoire et un côté exponentiel c'est une relation qui vous apprend à viser haut à viser loin et en plus accomplir vos objectifs et vos rêves donc il y a vraiment un côté assez vertigineux comme ça et c'est aussi une relation qui vous apprend à vous réinventer ça ça peut être moins bon les deux en fait c'est marrant parce que les choses que sont venues vous apprendre cette relation vous allez me dire oui bah c'est cool apprendre la victoire et apprendre l'évolution c'est cool bah oui mais c'est aussi hyper challengeant apprendre la victoire c'est accepter l'audace de croire en ses rêves et de les viser et de les réaliser c'est vraiment pas rien du tout sur le papier quoi et du coup là on voit qu'en plus il y a ce côté d'apprendre à se renouveler d'apprendre que la vie c'est pas un parcours tout droit mais que c'est des cycles alors sans doute que vous le savez déjà de façon intuitive mais c'est quand même pas pareil de le savoir en le vivant que le côté bah voilà en fait après cette relation je pourrais pas retourner en arrière en fait j'ai découvert des choses j'ai compris des choses j'ai vécu des choses qui m'ont mis à un endroit où le passé il est derrière et maintenant je suis à un endroit où je suis comme à une bascule et il y a un peu ça qui se ressent chez vous le côté ok bah là maintenant que je suis à la bascule c'est trop tard pour faire demi-tour et à la fois je me suis pas encore lancée dans la suite donc il n'appartient qu'à moi de me lancer vers ce qui va suivre et c'est bien ce que je sentais vous du coup ça vient vraiment vous apprendre l'ouverture du coeur et du coup ce côté vraiment d'y aller sans bride quoi sans rien sans rien retenir et de et de vraiment laisser s'exprimer vos émotions de ressentir de plein fouet ce que vous ressentez d'être dans une forme d'amour inconditionnel il y a peut-être un côté où avant vous aviez pu être avec des personnes qui présentaient certaines contraintes qui faisaient que vous avez c'était presque justifié le fait de ne pas vous ouvrir et être dans l'amour complètement lâché et inconditionnel et là aujourd'hui il y a quelque chose qui demande à être ouvert de cet ordre là et qui du coup va vous relier vachement à l'abondance et à l'amour d'une façon très forte dans votre vie et pour l'autre on voit que c'est la question de l'association que ça vient toucher chez lui et faire travailler c'est le côté d'oser s'unir à quelqu'un avec confiance avec lâcher prise et d'une façon assez comment dire éternelle c'est comme si c'était croire en l'éternel en se lançant dans une association telle que celle que vous entreprenez on voit en plus que ça ne doit pas être une chose facile pour cette personne parce que comme on voit qu'il y a derrière lui il y a deux femmes là c'est comme si on avait l'impression que cette personne que ce soit un homme ou une femme avec qui vous êtes a pu être en proie pas mal à de l'ambivalence à un côté un peu conflit intérieur ce qui fait que il est possible qu'il y ait des unions que la personne ait connue qui étaient super chouettes ou peu importe mais en tout cas où il y a toujours eu en lui cette espèce d'ambivalence de j'y vais j'y vais pas je me lâche je me lâche pas j'y crois j'y crois pas est-ce que vraiment je fais toute ma vie avec cette personne ou est-ce que je garde quand même mes arrières pour être sûre etc et là il y a quelque chose de très vous voyez avec la fleur d'immortel moi ça me ça m'évoque ce côté immortel justement ce côté éternel sacré et du coup c'est comme si ça l'obligeait à vraiment lâcher les chevaux si c'est pour s'unir c'est pour s'unir pour de bon en fait on sent dans votre alliance qu'il y a un côté on pourra pas s'unir à moitié et ça ne pourra pas être sans incidence c'est à dire qu'on est sur le genre de relation où si vous vous lancez c'est genre il y aura pas de retour en arrière c'est une fusée votre histoire on dirait du coup il y a vraiment un côté qui dans l'évolution de votre relation on voit qu'il est possible si vous acceptez ces challenges de vraiment aller vers une relation qui est hyper hyper stratégique stable dans le sens où vous pouvez avoir confiance l'un dans l'autre c'est inébranlable et c'est quelque chose qui vous mènera loin dans votre vie il y a un côté comme ça qui ressort on voit que c'est comme si c'était une relation qui aussi vous mène encore plus loin sur votre conscience de vous même sur votre rapport au monde et sur votre spiritualité puisque ça vient encore plus renforcer votre conscience de vous et ce que vous décidez de faire ou de donner comme énergie à quel endroit pourquoi etc et du coup c'est comme si ça venait vraiment restructurer vos objectifs et ce que vous avez envie de nourrir dans votre vie c'est pour ça que je dis ça vous voyez c'est comme si il y avait vraiment quelque chose de l'ordre d'une forme de comment dire déjà ce que je ressens c'est qu'il y en a pas mal qui vont passer un degré au niveau de la méditation et peut-être d'autres pratiques comme celle-là qui sont assez dans le côté je me limite je cadre je ressens mon énergie et en fait du coup ça devient un truc de ouf l'énergie que j'ai à dispo pour faire ce que je pourrais avoir envie de faire et du coup ça peut aussi aller avec un côté énergétique ou des pratiques de cet ordre-là le côté en fait c'est comme si du fait que cette relation vous ouvre au niveau de l'amour puisque vous ça ouvre votre coeur et l'autre ça le fait se lancer vraiment dans ce que c'est qu'une association est communier avec les autres ou l'autre en l'occurrence vous il y a quelque chose comme si ça ouvrait la vanne de votre coeur d'une façon qui vous relie à l'abondance et qui étoffe encore plus votre puissance énergétique ce qui fait que vous allez tomber sans doute dans une routine ou une façon de vivre qui est beaucoup plus pure et beaucoup plus tournée vers ces rapports énergétiques à la vie et cette conscience de soi donc ça va être une relation qui à la fois vous donne plus de force et de puissance au niveau énergétique mais à la fois aussi qui peut demander beaucoup de discipline et une forme d'épuration dans le style de vie waouh j'ai beaucoup de choses à dire sur cette histoire on va aller voir un peu ce que ça dit si vous vous étiez connus un peu dans des vies antérieures parce qu'on dirait quand même j'ai envie de vous dire oui vous étiez connus dans des vies antérieures c'est une relation karmique que vous avez là une relation en tout cas de l'ordre de de nombreux cycles on a le karma qui ressort et j'ai presque que des cartes de des cartes hyper cosmiques qui ressortent dans dans vos cartes de vie passée donc il y a vraiment quelque chose où on m'indique pas grand chose sur qu'elles étaient qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies antérieures sachant qu'en plus on est dans un tirage général donc si vous voulez vraiment faire un tirage de l'ordre des vies antérieures etc il faut prendre rendez-vous avec moi et avoir un truc perso donc là déjà j'allais vous sortir un truc plutôt général c'est-à-dire quelle grande ligne de ces expériences-là relient les différentes personnes du groupe qui regardent ce tirage et là en fait on me dit même pas ce qu'il y avait de factuel c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans ces vies-là tellement on était déjà on est déjà sur une réponse qui est cosmique et une forme de côté vous voyez toutes les personnes que j'ai là elles sont nues quoi que ce soit celles qui sont sur la carte là derrière ou celles qui sont celle qui est en train de déployer ses ailes là derrière devant c'est vraiment que des cartes avec le côté cosmique les étoiles le bleu indigo la nudité donc l'authenticité le côté épuré et les ailes etc on sent que vous avez un passé commun qui était déjà dans un rapport à la spiritualité ou au sacré ou au cosmique ou à des facultés intuitives à des places de connexion des humains au divin vous voyez peut-être que vous êtes connus dans des moments où vous avez pu incarner des rôles comme ça dans la société pour connecter le peuple au divin en tout cas il y a vraiment beaucoup de ça qui ressort et à la fois c'est marrant parce que sur ces cartes je ne vois pas beaucoup de gens qui sont ensemble puisque l'autre carte que j'ai c'est celle-ci et du coup on dirait presque que vous n'avez pas forcément toujours été amoureux ou a eu des relations physiques ensemble mais que ça a pu aussi être des choses des relations d'un ordre très subtil et éthéré vous voyez c'est assez dingue vous m'étonnez que vous pouvez avoir peur de cette relation franchement je comprends c'est pas rien si vous vous lancez vous vous lancez on va voir quel est votre conseil aujourd'hui alors on vous dit que c'est en vous déjà que ce soit cette relation elle existe déjà en vous elle vient faire écho à vos profondeurs à votre beauté intérieure à vos joyaux à votre trésor interne il y a vraiment quelque chose comme ça et du coup il y a un côté et la force d'accepter cette relation parce qu'elle est un énorme challenge ça on le on le on le nie pas mais en fait ça serait de l'ordre d'un dépassement de soi positif qui relie à votre puissance intérieure qui est assez dingue et on voit aussi qu'il y a un conflit intérieur que vous avez du mal à résoudre en ce moment en plus du coup qui doit pas mal faire écho au conflit intérieur qu'à l'autre personne parce que je vous avais dit qu'il y a déjà ce côté oh là là oui non oui non et en plus qui doit aller taper pas mal dans vos peurs donc du coup on vous dit il faut résoudre ce conflit intérieur et oser la transformation oser la mue vous voyez là vous avez un serpent donc on voit que ça nous appelle à l'autre serpent qu'on avait avec ce côté il est temps d'accepter d'aller vers le renouveau d'aller vers le changement d'aller vers quelque chose qui révolutionne votre vie d'accepter ce caractère révolutionnaire de cette relation et de pas trop y réfléchir à avoir des projections de ce qu'une relation est censée être ou non de ce que cette relation est ou non mais de vraiment aller la vivre voilà pour cette histoire de dingue n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire à me raconter ce que vous en avez pensé à vous abonner à liker à partager ce contenu j'ai été très contente de faire avec vous cette vidéo je vous souhaite plein de belles choses à très vite ciao bon n'oubliez pas du coup que ce tirage est général même si il peut fort résonner avec votre histoire garder la lucidité notamment sur la partie vie antérieure ce sera jamais aussi précis que si on fait un tirage en tête à tête tous les deux ou toutes les deux sur vos vies antérieures réellement quoi voilà alors on va aller voir quelle est l'énergie de votre relation alors on voit que c'est une relation qui est pas facile qui a eu pas mal d'obstacles et d'embûches où il y en a même encore en ce moment et du coup que ça peut donner ce côté un peu décourageant est-ce que j'ai raison d'y croire ou non est-ce que je dois m'accrocher ou est-ce que c'est mauvais signe qu'est-ce que c'est que cette tempête permanente pourquoi ça peut pas être plus simple etc on voit du coup que cette relation elle arrive aussi dans une période de votre vie qui est pas évidente qui est pas facile et que du coup ça vous donne aussi une forme d'espoir et de repère au milieu de cette tempête il y a un petit truc auquel s'accrocher au milieu de cette période de votre vie qui a ces complexités déjà à gérer et on voit que elle vient aussi vous titiller sur votre capacité à vous protéger et à prendre soin de vous et à être dans un rapport à vous-même qui est porteur et qui vous met dans l'abondance plutôt que l'inverse quoi vous voyez il y a un côté comme ça qui ressort de comment est-ce que je m'expose ou comment est-ce que je me protège et et attendez je regarde un peu ce qui sort de l'autre côté on voit que c'est une relation qui vient vous apprendre à grandir à à vous servir des défis qu'il y a sur votre route pour pour vous rencontrer pour vous renforcer pour évoluer pour gagner en confiance et pour et pour être dans une forme d'ascension on voit vraiment que c'est le c'est une relation qui vient vous aider à grandir pour vous reconnecter à l'abondance vous voyez pour vous faire aller vers une version de votre vie où il y a moins de choses qui sont comme contenu crispé rapetissi une version de votre vie où vous êtes moins victime ou moins moins soumise aux aléas aux situations et aux relations et où vous êtes plus dans quelque chose vous êtes en pleine maîtrise en pleine liberté ce qui fait qu'ensuite vous pouvez vraiment glaner les fruits de ce que vous mettez en pratique je vais aller voir un truc cette relation elle est très porteuse et nourricière elle vous amène vraiment plus loin dans votre vie elle vous aide à prendre à faire des prises de conscience à éclairer certaines choses à y voir plus clair sur certaines façons de fonctionner sur certaines façons de percevoir les choses qui peuvent d'ailleurs être un peu erronées ou un peu à côté que cette relation par l'expérience vient vous aider à modifier mais on sent que c'est peut-être pas une relation qui en définitive doit garder la forme qu'elle a aujourd'hui et pour celles et ceux pour qui ce tirage est sentimental c'est pas une relation qui est forcément vouée à vous garder en couple toute votre vie et à vous faire mener une vie sentimentale commune on voit que c'est plutôt une relation qui va vers une forme d'amitié belle chouette et robuste et quelque chose qui par votre association a permis d'aider l'un comme l'autre à avoir des fondations plus saines dans ses rapports amicaux et dans ses rapports humains mais on voit pas forcément quelque chose qui soit de l'ordre d'une avancée commune et d'un truc lié au niveau sentimental pour celles pour qui c'est pas sentimental ça veut dire aussi que peut-être votre relation va évoluer et prendre une nouvelle forme en tout cas on voit que l'évolution de la relation c'est surtout que en fait la relation a permis à chacun et chacune de mieux se connaître et de moins s'adapter à l'autre et à ce qui se joue à l'extérieur pour plus être 100% soi-même authentique et sur son axe donc peut-être que c'est une relation quand on se rencontre quand on commence à être en interaction on a un peu ce côté à vouloir à tout prix fusionner ou s'adapter et qu'en fait en définitive parce que c'est compliqué de fusionner et d'être dans un rapport fusionnel simple qui crée une forme de duo très très solide et bien ça nous apprend à ne pas compter là-dessus et à trouver votre axe votre liberté votre indépendance et à briser certaines chaînes aussi on voit que c'est aussi une relation qui peut permettre de sortir d'un petit côté la poisse vous voyez peut-être que quand vous êtes en relation ensemble il y a ce côté période où j'ai un peu la poisse et il m'arrive des trucs chiants ou alors dans ma vie sentimentale j'ai un peu la poisse ou dans ma vie relationnelle et du coup c'est comme si vous alliez pouvoir ensemble rompre le mauvais sang en faisant cette expérience commune qu'est votre relation comme si elle pouvait mettre fin à une période de poisse au niveau relationnel on voit que vous dans cette relation vous avez un côté où vous êtes en pleine renaissance vous avez ce côté où peut-être que vous avez passé une période carrément laborieuse et que vous avez ce côté où quand vous retrouvez l'autre vous avez l'impression que ça y est c'est votre moment de renaissance ou de votre période de chance au milieu de la malchance vous voyez quelque chose comme ça qui ressort et on voit que ce qui est avantageux c'est que pour vous en tout cas dans cette union vous avez la niaque vous avez envie de vous affirmer vous avez envie de l'ouvrir de dire les choses de plus être dans quelque chose de trop où on s'écrase et on laisse faire mais de plus clamer votre pouvoir et votre et votre affirmation quoi mais on voit que ce qui est le plus compliqué c'est que vous êtes en train de changer complètement de vous réinventer complètement et du coup ça peut manquer de repères par moment et du coup il est possible aussi que cette relation elle soit pas encore de l'ordre de celles qui suivront après la transformation et qui du coup seront plus dans la nouveauté et en accord avec la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir il y a quelque chose comme si cette relation arrivait il faut que j'arrête de répéter relation vous allez péter un câble c'est comme si cette histoire elle arrivait à un moment où vous êtes dans une évolution elle vous aide à évoluer elle vous aide à débloquer des trucs à comprendre des choses par l'expérience mais à la fois elle arrive dans un moment charnière de qui vous êtes c'est à dire que vous allez changer quand même assez radicalement qui fait que c'est un peu instable quoi comme pour être quelque chose de Perrin et pour fonctionner et on sent aussi que vous vu le moment mouvant dans lequel vous êtes et toute sa complexité il est possible que votre intuition elle soit pas très nette et que vous ayez parfois un côté à avoir l'impression que c'est un signe ou c'est miraculeux c'est magique ou que tel truc c'est fou etc. mais en fait ce soit un peu dû à un radar qui est un peu hors d'usage du fait qu'il se passe beaucoup de choses pour l'autre personne on voit qu'elle est avec vous elle se sent bien sur le côté où vous lui donnez un accès plus spirituel à la vie et un abord des choses où vous avez comme la foi ou une forme de croyance qui la relie à du spirituel et on voit que cette personne est elle-même en quête d'une certaine forme de refuge et d'endroit sacré que ce soit au sens propre c'est-à-dire le genre de personne qui a besoin de se créer un chez-soi qui soit de l'ordre d'un temple pour elle ou que ce soit le genre de personne qui a besoin d'avoir une pratique qui lui donne cet accès au sacré et qui lui donne l'impression d'être dans un endroit de paix et de reliance ça peut être en faisant du yoga ou en pratiquant des soins ou en allant régulièrement chez l'ostéo ou se balader à la campagne peu importe chacun son style mais en tout cas on sent que c'est une personne qui est vachement là-dedans on sent aussi que son côté où c'est quelqu'un qui peut être pas mal dans un rapport au monde où il y a une certaine forme d'adhésion avec le subtil et l'invisible vous êtes vous aussi sur le côté où vous avez besoin de vous réinventer et de vous transformer et de croire en une autre version de vous-même on voit que ce qui est très chouette chez l'autre c'est ce côté explorateur qui ose sortir des sentiers battus qui ose aller vers des choses qui peuvent sembler farfelues à d'autres personnes qui ose se pencher sur les mystères de la vie et les voir d'une façon inspirée et pleine d'espoir ça ça vous aide pas mal et c'est assez porteur ce qui par contre est plus compliqué c'est que c'est une personne qui a beaucoup de peur beaucoup de zones qui l'effraient et qui font que du coup il peut y avoir des il peut y avoir un côté émotif un peu compliqué où la personne du coup essaie pas mal de se protéger et de et de pas aller fouiller certaines peurs quoi on va aller en voir un peu davantage ah oui juste avant d'aller en voir davantage il y a du coup le côté protection dont je vous parlais au début là est important dans votre relation parce qu'on sent que chez l'un comme chez l'autre il y a besoin à la fois de d'accepter de faire péter certains verrous et à la fois de se protéger c'est à dire que l'autre par exemple ça peut lui faire du bien d'aller un peu regarder ce qui lui fait peur dans les yeux et peut-être que votre relation va l'aider aussi à se confronter à ces peurs là et vous il y a ce côté où on vous dit que vous avez ce côté comment dire oui ce côté protection qui du coup réduit un peu le champ des possibles comme si du fait que vous êtes en pleine réinvention et que vous allez pouvoir changer et bien il y a ce côté une tendance à ne pas trop vouloir changer justement et à se raccrocher à certaines choses qu'on a l'impression qui nous protègent alors qu'en réalité c'est un peu des chimères on n'est pas forcément sur une relation qui a son origine dans des vies antérieures où vous vous êtes déjà rencontré une relation karmique etc on est plus sur une relation qui est surtout basée sur cette vie là et où on voit en fait que ce que ça vient de travailler chez vous c'est le côté une tendance à vous enfermer au niveau relationnel et à remettre le pouvoir à l'autre et du coup à pas mal essayer de vous adapter à sa façon de fonctionner et à son style etc qui fait qu'après vous n'êtes pas en pleine possession de votre indépendance de votre autonomie de votre liberté et que vous ne guidez pas la danse à votre manière on voit que cette relation elle vient du coup vous faire travailler sur un côté trop maternant trop réceptif trop yin quelque chose où vous pliez beaucoup aux besoins de l'autre et vous êtes très dans avoir envie d'être nourricière ou nourricier mais où c'est pas quelque chose qui va finir par vous profiter à vous et du coup cette relation elle vient vous aider à déployer votre part d'énergie plus yang c'est-à-dire à vous affirmer à être dans l'action à oser incarner votre autorité à oser vous exprimer et aller faire les choses d'une façon qui vous positionne qui montre qui vous êtes qui vous affirme et qui vous révèle au monde il y a vraiment ce côté-là cette relation vient vous apprendre à vous mettre en lumière quelque part donc c'est une super relation pour le côté apprentissage mais on voit que c'est pas une relation qui est faite pour durer ou qui est faite pour être bénéfique pour vous sur le long terme ou en s'y engageant mais que c'est plutôt comme une forme de rite de passage une relation initiatique pour que vous puissiez switcher vers la suite on va voir quel est le conseil de vos guides par rapport à cette relation alors on vous dit que vous y êtes presque que vous n'êtes pas sur une série de poisses où vous rencontrerez jamais quelqu'un qui vous convient etc vous y êtes presque il faut tenir bon il faut continuer d'avancer et continuer d'y croire continuer d'être astucieuse adaptable ingénieuse ou ingénieux et de voir un peu ce que vous montre la vie et d'être maligne ou malin et en fonction de ce que vous percevez de vous adapter et d'agir puisqu'on vous dit qu'il est temps de percer il est temps d'aller regarder les choses sous un autre prisme il est temps de vous modifier de changer d'évoluer en arrêtant de regarder les choses sous un angle ou en arrêtant les schémas répétitifs ou les relations qui se ressemblent ou des choses comme ça il est temps de passer au travers de cette boucle ce qu'on vous dit aussi c'est que vous êtes quand même dans une forme d'assujettissement à certaines illusions ou à certains fantasmes ou à certains schémas répétitifs certaines dépendances certaines façons de percevoir les choses qui vous mettent dans des boucles et qu'il est temps de s'apercevoir qu'il y a des endroits qui ne vous sont pas bénéfiques et qui vous sont plutôt néfastes et de sauver votre peau d'arrêter de rester proche de ce qui vous brûle les ailes vous voyez là la personne elle a quand même un gros feu qui lui vient dans le visage on se demande pourquoi elle se protège comme ça au lieu de partir en courant c'est un peu ça votre conseil c'est quitter les endroits qui ne sont pas nourriciers pour vous puisqu'on vous dit que cette relation va vous aider à grandir pour ensuite la quitter pour aller vers quelque chose de plus nourricier pour vous et vous relier à votre fertilité et à votre abondance il s'agit aujourd'hui de regarder vos peurs en face et de les dépasser en vous libérant voilà ce que je pouvais vous dire pour cette relation j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire abonnez-vous partagez likez etc on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures je vous souhaite plein de belles choses ciao